Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et la messe ce soir, c'est pour l'œuvre de l'âme de Paulette Brunet, Madeleine Bourgeois, les parents défunts, Colligan et Sénégal, et Irène Campbell. Je vous invite ce soir également à prendre la messe en période en temps de pandémie. Et pour cela, nous allons prendre les textes du jour et les prières qui conviennent pour cette messe. Et en toute confiance, confions-nous à la bonté et à la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge. Et c'est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons. Nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine. Accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force aux personnels soignants, la sagesse à ceux qui nous gouvernent et à tous le courage de progresser dans l'amour. Ainsi, nous pourrons ensemble rendre gloire à ton Saint-Nom par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et ré avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre Aux-Sépreux Frère, Melchisedec était roi de Salème, prêtre du Dieu très haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le dixième de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisedec porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salème, c'est-à-dire roi de paix, et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisedec et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisedec pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisedec. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisedec. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marche-pied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisedec. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisedec. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, j'ai été engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisedec. Le Seigneur l'a juré d'un sincèrement irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisedec. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia, Jésus proclamait l'Évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, Lève-toi, viens au milieu. Et s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ? Eux se taisaient. Alors, promenant sur eux en regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme «étends la main ». Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans de l'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un tout petit commentaire sur l'Évangile que nous venons d'écouter. Et dans ce texte de l'Évangile, nous pouvons voir clairement qu'il y a une confrontation entre la compassion toute brûlante de Jésus et ce que je peux appeler la froideur de la rationalité juridique des fidèles qui s'étaient rassemblés dans la synagogue, mettant leur sécurité dans la loi de Moïse. la loi, une loi qui était donnée par Dieu, qui est donnée par Dieu. Mais cette loi était sans relation avec la source qui est Dieu, qui a donné cette loi. Sans relation avec le cœur de Dieu, le désir de Dieu pour son peuple. La loi a été édictée, toutes lois sont édictées pour le bien, pour stimuler les autres à faire le bien. Les lois sont là pour aider à mieux vivre ensemble, à mieux vivre en communauté. Et Jésus est en colère. Et sa colère, nous pouvons dire qu'elle est justifiée parce que les docteurs de la loi qui étaient là, les érodiens, sont de mauvaise foi. Ils sont hypocrites, je peux dire. Ils cherchent à épier Jésus pour l'accuser, pour le faire périr en l'accusant. Et il n'y a rien de plus faux que l'hypocriser. Jésus ne se dérobe pas à la loi de Moïse en guérissant l'homme à la main atrophiée, à la main poquée un jour du sabbat. Il ne critique pas la loi puisque lui-même accomplit ses préceptes et se rend à la synagogue le jour du sabbat comme tout bon juif pieux. Ce que Jésus critique dans ce texte, c'est l'interprétation étroite de la loi qu'en ont fait les docteurs de la loi et les pharisiens. Une interprétation qui laisse peu de place à la miséricorde. et n'oubliez pas ce que Jésus a dit, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Et ce n'est pas seulement ça. En fait, ce que la parole dit, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Ainsi, Jésus en guérissant l'homme à la main poquée un jour du sabbat, nous comprenons qu'il veut dire que le sabbat cesse d'être le dernier jour. Le sabbat d'être celui le jour ou celui le dernier jour ou celui de l'attente en vue d'une espérance inaccomplie. Le sabbat désormais s'ouvre au lendemain qui sera un jour nouveau. Un jour au-delà des limites du permis et défendu de la loi ancienne. Donc, Jésus restitue au sabbat son véritable sens et son véritable sens n'est autre que c'est un jour de communion avec Dieu. Un jour de communion avec Dieu et avec l'homme. Un jour de libération de toutes sortes d'esclavages. C'est un jour de délivrance des forces du mal. Voilà pourquoi que Jésus guérit la main de cet homme. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que notre façon d'observer la loi, quelle que soit la loi, la loi de l'Église, les lois civiles, est-ce que notre observance de la loi empêche de vivre, nous empêche de vivre ou empêche à d'autres de vivre ? Eh bien, si la réponse est oui, sachons que nous sommes des vrais esclaves et nous ne pouvons créer autour de nous que des esclaves, y a-t-il, et nous pouvons reprendre, faire nôtre cette question que Jésus a posée, pour nous la poser, y a-t-il un temps pour faire le bien ? N'est-ce pas vrai qu'on doit faire le bien tout le temps, à chaque fois que l'occasion se présente à nous ? Que le Seigneur nous donne la grâce de ne jamais mettre de limites dans notre amour, dans notre charité, jamais de limites dans notre compassion pour les autres. Oui, qu'il nous donne la grâce de bien discerner le bien du mal. à la fin. Merci. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ce temps de pandémie de la COVID-19. Qu'ils deviennent pour nous, par ta puissance, source de guérison et de paix. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très Saint, créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant toujours à l'œuvre par mes noms. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, au plus haut des cieux, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux, C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, Vraiment, tu es saint et digne de l'orange, Dieu qui aime tes enfants, Toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, Lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toutes grâces, Nous t'en prions, Envra ton Esprit Saint, Afin qu'il sanctifie nos offrandes, Que ce pain et ce vin deviennent pour nous Le corps et le sang du Christ, Notre Seigneur. La veille de sa passion, La nuit de la dernière scène, Il prit le pain, Il rendit grâce, Il le rompit, Et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, Ceux-ci aiment encore livrer aux veaux. De même, à la fin du repas, Il prit la coupe, De nouveau, Il rendit grâce, Et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, Car ceci est la coupe de mon sang, Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous Et pour la multitude En rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est craint le mystère de la foi, Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue Dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, Faisant ici mémoire de ton Fils, Le Christ notre Sauveur, Que tu as conduit Par la passion et la mort sur la croix, À la gloire de la résurrection, Pour qu'il siège à ta droite, Nous annonçons ton œuvre de grâce Jusqu'au jour où il viendra, Et nous t'offrons le pain de la vie Et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, L'offrande de ton Église Qui te présente par nos mains Ce qu'elle a reçu de toi, Le sacrifice de l'orange, La Pâque du Christ. Que la force de ton esprit Fasse de nous dès maintenant Et pour toujours Les membres de ton Fils ressuscités Par notre communion à son corps Et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, Nous te prions De nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, Avançant dans la foi et l'espérance Avec le Pape François, Notre archevêque Marcel, Avec l'ensemble des évêques, Les prêtres, Les diagres, Tous ceux et celles Qui font face À des difficultés Reliées à la COVID-19, Tous les paroissiens De Saint-Joseph, Tous ceux et celles Qui ont commandé cette messe, Paul et Diane Côté, La famille Fortier, Laurent et Louise, Coligane, Aurel Bissonnette, Et ton peuple répandu Par tout l'univers, Nous pourrons apporter au monde La confiance et la joie. Souviens-toi De nos frères et sœurs Paulette Brunet, Madeleine Bourgeois, Les parents défunts De Coligane et Sénécale, Irène Campbell, Qui se sont endormis Dans la paix du Christ Et de tous les morts Dont toi seul Connais la foi. Donne-leur de contempler La clarté de ton visage Et conduis-les Par la résurrection À la plénitude de la vie. Et lorsque prend fin Notre pèlerinage Sur la terre, Accueille-nous Dans la demeure Où nous vivrons Près de toi Pour toujours. En union avec la Vierge Marie, La bienheureuse Mère de Dieu, Avec Saint Joseph, Son époux, Les apôtres, Les martyrs, Et tous les saints du ciel, Nous pourrons alors Te louer sans fin Et magnifier ton nom Par Jésus, Le Christ, Ton fils bien-aimé. Par Lui, Avec Lui Et en Lui, À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, Dans l'unité Du Saint-Esprit, Tout honneur Et toute gloire Pour les siècles Des siècles. Amen. Unis Dans le même esprit, Disons avec confiance La prière Que nous avons reçue Du Sauveur. Notre Père Qui es aux cieux, Que ton nom Soit sanctifié. Que ton règne Vienne, Que ta volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Notre pain De ce jour. Pardonne-nous Nos offenses, Comme nous pardonnons aussi A ceux Qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas Entrer en tentation, Mais délivre-nous Du mal. Délivre-nous De tout mal, Seigneur, Et donne la paix A notre temps. Par ta miséricorde Libère-nous Du péché. Rassure-nous Devant les épreuves En cette vie Où nous espérons Le bonheur Que tu promets Et l'avènement De Jésus-Christ, Notre Sauveur. Car c'est à toi Que partient Le règne, La puissance Et la gloire Pour les siècles Des siècles. Seigneur Jésus-Christ, Tu as dit A tes apôtres, Je vous laisse La paix, Je vous donne Ma paix, Ne regarde pas Nos péchés Mais la foi De ton Église Pour que ta volonté S'accomplisse Donne-lui toujours Cette paix Et conduis-la Vers l'unité parfaite Toi qui règnes Pour les siècles Des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Soit toujours Soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Agneau de Dieu Qui enlève Le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Heureux sommes-nous Invité à partager Le repas du Seigneur Voici Jésus-Christ L'agneau de Dieu Qui enlève Le péché du monde Seigneur Je ne suis pas digne De te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri Que le corps Et le sang du Christ Nos gardent Pour la vie éternelle Amen Sous-titres par Jésus-Christ L'agneau de Dieu Le péché du monde 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 Mon Jésus Je crois à votre présence Dans le très saint sacrement Je vous aime plus que toutes choses Et je désire Que vous veniez dans mon âme Je ne puis maintenant Vous recevoir Sacramentellement Dans mon cœur Venez-y au moins Spirituellement Je vous embrasse Comme si vous étiez déjà venus Et je m'unis à vous Tout entier Ne permettez pas Que j'ai jamais le malheur De me séparer De vous Amen Amen Sous-titres par Jésus-Christ Rions Seigneur Dieu Nous avons reçu de ta main Le remède de la vie éternelle Accorde-nous par ce sacrement De trouver au ciel Dans ta gloire La plénitude de la guérison Par Jésus Le Christ Notre Seigneur Amen Oui Seigneur Dieu Tu protèges tous ceux Et celles qui espèrent en toi Bénis ton peuple Tarde le saint et sauf Sois pour lui Un défenseur Prépare-le à surmonter L'épreuve De cette pandémie De la COVID-19 Afin que Libéré du péché Hors d'atteinte De l'ennemi Il persévère Toujours Dans ton amour Par Jésus Le Christ Notre Seigneur Amen Le Seigneur Soit avec vous Et avec votre esprit Que le Dieu Tout-Puissant Vous bénisse Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Avant de vous quitter Je tiens à remercier les personnes Qui m'ont fait parvenir Leurs condoléances Au sujet du décès de mon grand-père Je vous remercie sincèrement Et restons unis dans la prière Aussi Aussi A partir du dimanche 31 janvier Suite à une recommandation De notre archevêque On va distribuer la sainte communion De 11h à 11h30 Dans le grand stationnement Le stationnement derrière l'église On vous demande tout d'abord Que les personnes qui désirent venir recevoir la sainte communion D'avoir écouté la messe dominicale Avant de venir Et ensuite Se rendre ici à l'église Pour recevoir la sainte communion Bientôt dans les jours à venir Dans le site web de notre paroisse Vous allez trouver les indications Très précises Et pertinentes Sur la façon de comment Recevoir la communion Alors voilà A partir du dimanche 31 janvier Alors si vous pouvez nous aider A répandre La voix Cette nouvelle Parmi Vos amis Vos connaissances Que Dieu vous bénisse Et bonne fin de soirée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio